bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de juillet alors vous avez toujours pour la possibilité de d'avoir des petits postes avec des prévisions quotidiennes sur nos réseaux sociaux ensuite vous avez encore des lives et oui même au mois de juillet de 8h30 à 10 heures vous avez également la possibilité d'avoir des consultations avec zoé ou avec moi et oui on travaille ensuite nous avons bien entendu notre 12 le site qui vous permet de calculer vos compatibilités d'avoir un thème astral le vôtre ou celui de la personne de votre choix ou encore d'avoir un horoscope quotidien scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois de juillet le soleil est en cancer pour le deuxième et le troisième des camps le premier a déjà eu sa dose et c'est un très bon une très bonne conjoncture pour votre signe puisque le cancer est un signe d'eau comme le vôtre et il représente votre votre tendance à prendre de la distance votre désir d'être ailleurs de voyager de d'ouvrir des portes d'avoir de prendre plus de place en face c'est un côté très jupité rien qui est mis en avant par ce soleil en cancer donc deuxième troisième des camps c'est vraiment une très bonne période il ya certains problèmes que vous allez pouvoir régler d'ailleurs si vous êtes du deuxième des camps ou en tout cas améliorer un parce que vous avez quand même de fortes dissonances après le 22 le soleil va être en lyon et ça va être compliqué mais bon là c'est juste le premier des camps donc ce sera pas compliqué du tout simplement vous allez devoir vous mettre en valeur peut-être jouer un rôle être un petit peu plus sophistiqué alors que vous n'aimez que le naturel l'authentique peut-être il y aura un public je ne sais pas parfois les gens sur la plage c'est un public ils ont des gens qui vous regardent arriver quand on est sur la plage on se compare toujours beaucoup aux autres donc peut-être que l'image aura beaucoup d'importance pour vous mercure maintenant mercure qui gère vos rapports avec votre entourage et et aussi votre travail la façon dont vous occupez vos journées alors mercure termine sa course en gémeaux où elle est restée longtemps la fin boucle troisième des camps vous recevrez des influx de mercure qui sera bien sûr de nouveau en dissonance avec neptune donc à attention à ne pas raconter des histoires que ça se retournerait contre vous ou à ne pas croire aussi dans des histoires qu'on vous raconte c'est jusqu'au 11 donc ça vous demande de la surveillance mais bon pas trop longtemps quand même un mercure va être beaucoup plus rapide après le 11 elle sera extrêmement bien blessée puisqu'elle va être en en cancer elle aussi elle va faire les trois des camps et bon ma foi vous aurez de très bonnes relations avec votre entourage ça va beaucoup mieux se passer qu'avec le mercure en gémeaux disons que vous serez plus bienveillant plus à l'écoute ou que vos interlocuteurs ils seront aussi ils seront plus bienveillants plus à l'écoute et que vous aurez peut-être des bonnes nouvelles si vous êtes du deuxième des camps et que vous êtes en procédure avec quelqu'un il est possible que vous ayez une bonne nouvelle ou bon si vous êtes du troisième des camps il y aura là aussi avec les bons aspects de mercure avec neptune et avec pluton bon des nouvelles très intéressantes et qui vous ça vous dynamisera ça vous donnera envie de ça vous boostera voilà des bonnes nouvelles qui vont vous booster avec vénus en lion parce qu'elle va être en lion tout le mois enfin jusqu'au 22 et elle va faire les trois des camps donc il n'y en a pas un seul qui sera oublié elle est en très bon aspect pour enfin très bon aspect disons qu'elle est mise en valeur pour le premier des camps il n'y a pas de dissonance donc vous serez plutôt content de vous content de votre physique vous vous sentirez valorisé aussi votre image sera sera valorisé pas de problème les problèmes sont pour le deuxième des camps avec les dissonances que vénus va former avec saturne et avec uranus donc avec saturne vous aurez peur de perdre l'amour de quelqu'un et comme ce sera en premier avant la dissonance avec uranus vous aurez une réaction forcément à cette peur qui sera du stress vénus uranus ça provoque du stress pour le troisième des camps ça se passera très bien et donc après le 22 c'est le premier des camps qui sera concerné par l'arrivée de vénus en vierge et là ce sera vraiment très agréable parce qu'il y aura un changement de décor vous vous sentirez mieux dans votre peau vous aurez de bonnes relations amicales peut-être même que vous vous ferez de nouvelles relations sous cette conjoncture parce que vous serez en vacances quelque part et que ma foi vous vous laisserez un petit peu plus aller à créer du lien enfin bon mars et vos énergies vos énergies elles ne seront pas très positives elles concernent mars le deuxième et le troisième des camps le premier des camps l'a déjà eu a eu sa visite le mois dernier enfin sa visite son aspect et la deuxième et troisième des camps ça ne va pas très bien se passer pour le deuxième des camps puisqu'elle va faire les mêmes aspects que vénus c'est-à-dire une dissonance avec saturne qui risque de vous plomber un petit peu ou peut-être même que vous ne pourrez pas exprimer vos volontés ou que vous ne pourrez pas bouger il y aura quelque chose qui va vous freiner et puis avec uranus vous aurez envie de tout envoyer promener ça c'est vraiment bon très typique de mars et uranus on explose un petit peu la situation est stressante en revanche pour le troisième des camps bon il n'y a pas de dissonance de mars donc bon peut-être vous allez prendre des décisions que vous allez mettre quelque chose en route même il est même possible que vous démarriez un nouveau boulot parce que mars représente aussi le travail les efforts que vous faites et si vous démarrez un nouveau boulot il faudra vous y impliquer totalement vous n'aurez peut-être pas de vacances donc il faudra mettre toute votre énergie dans ce dans ce nouveau travail et bon il n'y aura pas de problème vous y arriverez je vous souhaite un très bon mois de juillet si vous êtes en vacances profitez et puis si vous voulez plus d'astro pour savoir comment ça va se passer et bien vous appelez le 3210 vous allez sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine ладно c'est inconce le Sous-titrage ST' 501